Il y a une dame, elle allait tout le temps me voir avec son mari, ils avaient 65 ans tous les deux. Lui, il avait une litièse vésiculaire, mais c'était un gros caillou, sans risque de descendre dans le colédoque. Elle le laissait jamais parler. Je crois que j'ai jamais, ou quasiment jamais, entendu le son de sa voix, ce type. Il venait me voir presque toutes les semaines, tous les deux. Elle se plaignait que son mari avait des ballonnements, tout ça. Elle me demandait ce qu'il fallait faire, je lui disais que c'était possible d'opérer, mais je trouvais que ça ne s'imposait pas. Alors, je la voyais revenir avec son pauvre mari. Oui docteur, ça va pas mieux, qu'est-ce qu'il faut faire ? Elle m'a tellement harcelé, que j'ai fini par lui dire que oui, son mari pouvait se faire opérer si vraiment ses troubles étaient trop gênants. Elle m'a dit, ah bon, c'est ce que vous nous conseillez ? J'ai fini par faire une lettre au chirurgien. Ils ont pris rendez-vous. Il ne s'est pas réveillé. Elle est venue me voir. Elle m'a dit que j'étais responsable de la mort de son mari. Et elle est allée se noyer dans le lac. Et elle m'a laissé une lettre pour me dire que j'avais brisé sa vie. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501